Musique Je suis Berlinga, je suis promoteur de Limitless Agro-Business, qui est la start-up qui produit le vin à Camara Ouest. Je suis un Camerounais de 33 ans, et je suis financier de formation, et après 5 ans dans une entreprise financière de La Place, j'ai décidé de me lancer à mon propre compte. Voilà pourquoi j'ai décidé de me lancer dans la production de vin. Même quand j'étais déjà travailleur dans une structure de La Place, je nous recevais toujours cette envie-là, ou alors cette idée-là de m'engager à mon propre compte, de devenir entrepreneur. C'est par là que, en 2019, je crée Limitless Agro-Business, et nous avons été loré du programme Tenu à l'Humelieu, où nous avons suivi un coaching, un mentorat, qui nous a permis de nous lancer dans ma voie alimentaire. Camara Ouest est un vin fait à base de la fleur d'hibiscus, communément appelé « osée de Guinée » ou alors « folérée » en Afrique centrale ou « bisap » en Afrique de l'Ouest. Nous avons voulu partir de la fleur d'hibiscus parce qu'elle a les mêmes propriétés que le raisin, et la majorité des vins qu'on rencontre au Cameroun ou alors dans nos grandes surfaces sont à base de raisins. Le raisin qui a encore une culture embryonnaire au Cameroun est en question de pouvoir trouver un produit, une matière première, il puisse nous permettre d'avoir un vin avec une identité locale. Donc c'est dans ce sens-là que nous allons faire dans la transformation de l'hibiscus. Cameroun est aujourd'hui présenté en deux saveurs, nous avons le sec et puis nous avons le moelleux, pour permettre à toutes les catégories de clientèle de pouvoir trouver leur compte. Le sec, c'est celui que je tiens en main là, qui a l'étiquette bleue. Il s'agit d'un vin qui est vraiment lourd, qui n'a pas de crasse, de teneur en sucre. Il a été fait pour les amateurs et les connaissants de vin parce que toutes ces personnes-là qui sont des amateurs de vin n'aiment pas quand le vin est sucré. Mais au départ, on avait uniquement cette gamme. Mais à la longue, en faisant des expositions, en faisant des foires, on s'est rendu compte qu'on avait une autre catégorie de clientèle qui émet des vins qui sont plus doux, qui passent plus rapidement. Alors, on a décidé de mettre sur le marché cette deuxième gamme qui est le moelleux. Il est toujours rouge, il est toujours rouge comme le sec, à la différence que la teneur en sucre, la teneur en sucre est comprise entre 15 à 20 grammes de sucre par litre. Et puis, il est doux et il permet, n'est-ce pas, pendant des repas, d'avoir vraiment une boisson qui est fruitée et qui permet d'avoir une très bonne utilisation. Nous vendons au Camaro, déjà dans les boutiques Médicameroon de la ville de Yaoundé et de Douala. Nous avons également opté pour le système des foires, le système d'exposition comme celle-ci, où nous rencontrons nos clients, où nous prenons ses avis, nous prenons ses critiques, et que nous prenons ses attentes. Donc, c'est également un moyen pour nous de pouvoir commercialiser nos produits. Au-delà de ces boutiques Médicameroon et de ces foires, nous avons également des événements comme des mariages, des anniversaires, où des personnes ou alors des clients nous sollicitent et nous personnalisons leurs produits. Quant à la production, nous avons une équipe qui se charge de la production. Nous avons une équipe composée des techniciens et des ingénieurs agroalimentaires qui se charge de la transformation de l'épouscule, de sa fermentation, de son guillissement, et toutes les étapes qui vont avec. Et je pense que c'est une équipe vraiment de voir la tâche et qui se bat à améliorer le produit au quotidien pour qu'on ait continuement un produit de bonne qualité. Par rapport au prix, déjà, Camaro est vendu à 2 500 de manière, je ne vais pas dire promotionnelle, mais nous voulons garder le prix public recommandé qui est de 2 500 francs pour permettre, n'est-ce pas, à toutes les catégories de population de pouvoir se l'approprier. La normalisation ou alors la certification du produit, le processus est en cours parce que nous avons pris la tâche avec les services de la norme, où nous avons acheté les normes sur l'étiquetage, nous avons acheté les normes sur les principes d'hygiène, nous avons sollicité une note de frais qui nous a été agressée par la norme, donc il est question maintenant que nous intégrons toutes ces normes-là et puis la norme va pouvoir faire une descente sur le terrain pour venir vérifier ce que nous faisons sur le terrain. Donc c'est un processus qui est en cours, qui a déjà commencé depuis un moment et très rapidement, nous allons nous conformer. Mais il faut dire que le produit a déjà été analysé par les laboratoires de la place comme le Centre Pasteur et nous avons des résultats qui permettent, n'est-ce pas, de mettre ce produit sur le marché. Maintenant, qu'est-ce que nous pensons de l'ANOR ? L'ANOR, c'est un organisme qui est là pour mettre sur pied des normes, donc ils sont là pour nous encadrer, nous dire comment nous devons produire. Donc je pense que c'est un organisme très intéressant et très important pour ce que nous faisons, pour mettre sur le marché des produits qui sont sains, qui peuvent permettre aux personnes qui les consomment de s'assurer de leur qualité et de leur sécurité. Limitless Agro Business ne fait pas uniquement dans du vin, c'est une start-up qui est spécialisée dans l'agriculture et puis dans l'agroalimentaire. Donc dans l'agriculture, nous faisons des exploitations, des produits maraîchers, ça peut être la tomate, ça peut être le poivron, ça peut être également des trucs comme le gombo. Mais également, nous sommes en train de nous lancer dans la production de l'hibiscus parce que produire du vin à base de l'hibiscus va nous amener à avoir nos propres exploitations de l'hibiscus. Donc nous sommes sur la logique de posséder nos propres exploitations. Les études sont déjà avancées et je pense que très prochainement, nous allons lancer les premières exploitations. Donc ça, c'est dans le volet agricole. Maintenant, dans le volet agroalimentaire, en dehors du vin, nous faisons également dans le poulet prêt-à-cuire. Dans le poulet prêt-à-cuire, ça peut être le poulet frais, mais également le poulet fumé. Nous avons également le miel. Le miel et puis nous envisageons faire des jus de fruits. Ça, c'est des produits qui sont déjà sur le marché, mais d'autres produits sont encore en cours d'études. Et le moment venu, je pense que la population va découvrir ces produits sur lesquels nous travaillons en ce moment. Oui, je pense que pour susciter l'engouement autour du consommé local, du consommé camerounais, je pense qu'il y a plusieurs axes de réflexion, notamment éduquer, sans un problème de mentalité, on se dit toujours que les produits « made in Cameroun », peut-être ne respectent pas une certaine norme. Donc il est question déjà de commencer à éduquer les populations, de leur dire que les produits qui sont faits par les camerounais sont des produits de très bonne qualité, c'est des produits locaux. Et je pense également qu'on doit encourager un certain patriotisme économique parce que le consommé local a de très nombreux avantages, notamment ça permet de réduire le chômage, ça permet d'augmenter la production, ça permet de limiter les importations, ça permet d'inverser l'équilibre de la balance commerciale. Donc je pense qu'il y a un certain nombre d'avantages de la consommation locale. Mais également, je pense que les pouvoirs publics doivent accompagner les producteurs locaux qui sont pour la plupart des petits producteurs dans la certification de leurs produits parce que la certification est une procédure qui peut être longue, mais également qui peut être coûteuse. Donc je vais prendre le cas du vin par exemple, qui est un produit agroalimentaire bien sûr, mais il faut avoir une structure légale qui porte le projet. Cette structure-là doit être à jour du point de vue fiscal administratif, du point de vue réglementaire. Mais également, le vin lui-même doit respecter les normes, il doit avoir ses espères de conformité, il doit avoir des espères d'analyse, il doit avoir des vignettes parce que les vignettes, c'est ce qui nous permet de pouvoir vendre le vin un peu partout dans toutes les grandes surfaces. Alors si nous n'avons pas de vignettes, nous ne pouvons pas les commercialiser. Or avoir ces vignettes, c'est quelque chose d'assez difficile, quelque chose d'assez lourd. Moi je me dis que les pouvoirs publics pour encourager l'initiative du Made in Cameroun peuvent, n'est-ce pas, voir dans quelle mesure alléger ces procédures d'obtention des vignettes par exemple, mais également des espères de conformité. Donc voilà un ensemble de politiques qui peuvent susciter l'engouement auprès des consommateurs. Mais également, il y a une dernière chose que j'aimerais évoquer, c'est les pouvoirs publics, les autorités, eux-mêmes déjà, elles doivent nous accompagner dans la consommation de ces produits. Quand elles assistent dans des événements comme celle-ci, des motivations en termes d'achat des bons de commande, je pense que cela peut permettre aux petits producteurs de pouvoir se développer et de pouvoir atteindre leurs objectifs. Bon, pour ce qui est du packaging, je pense que le packaging est très important dans la stratégie même de vente d'un produit. Mais nous avons rencontré également beaucoup de difficultés pour avoir un bon packaging. La majorité des structures qui font de très bons packaging sont à l'étranger, viennent de l'étranger. C'est vrai qu'ici déjà, beaucoup d'améliorations sont déjà faites. Il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent pour avoir un packaging. Je vais prendre par exemple le cas de ces lièges et de ces PCV qui sont obligés d'acheter à l'étranger. Au Cameroun, c'est très difficile d'avoir des structures qui font ce genre de packaging. Et puis, pour avoir des bouteilles, il faut avoir une certaine taille pour commander un certain nombre de bouteilles. Donc, c'est pour ça que des fois, pour avoir des bouteilles, on est obligé soit de s'associer en petits producteurs et puis passer des commandes auprès des structures qui les fabriquent ici sur place. Maintenant, concernant les étiquettes aussi, on peut avoir une très bonne maquette, mais le rendu lors de l'impression ici sur place est souvent très difficile à avoir. Mais je me dis que ce sont des choses qui sont vraiment en train d'être améliorées parce que si vous rentrez il y a un an, deux ans, trois ans, vraiment, ce qui a été fait pour le moment, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant parce que beaucoup de personnes commencent déjà véritablement à investir sur le packaging qui est un aspect essentiel dans le marketing et dans la commercialisation, comme je l'ai dit. OK, pour finir cet entretien, j'aimerais véritablement remercier toute l'équipe de Wodo qui se donne au quotidien pour montrer une certaine visibilité, donner une certaine visibilité aux produits camerounais, aux produits made in Cameroun. C'est un travail de langue en laine qui nous appelle nous tous pour véritablement montrer au reste du monde ce que nous pouvons faire. Donc, c'est des mots de remerciement qui vont à l'endroit de l'équipe, de toute l'équipe qui fait un travail remarquable. Et puis, tout simplement encourager la jeunesse de se lancer, de ne pas baisser les bras parce que l'entrepreneuriat, c'est un domaine qui est, on va dire, qui n'est pas facile, mais avec la passion, avec le rêve, on parvient à faire des choses magnifiques. Donc, je vais appeler à tous ces jeunes-là qui ont des rêves, qui ont des projets, qui donnent dans les tiroirs, de se donner à fond, de les partager avec leurs entourages. Et puis, je me dis qu'ils vont faire des choses magnifiques.